Je vais maintenant rajouter dans ses cheveux un petit chapeau qui marque son appartenance, son métier en tant qu'infirmière. Mon amie Ludivine pour qui je réalise cette poupée Fofucha et qui est elle-même infirmière a de superbes cheveux bouclés. J'avais donc envie d'avoir une Fofucha avec des cheveux bouclés. J'entoure donc des bandes de mousse que j'ai découpées autour de mon outil à spirale. Je vais ensuite simplement chauffer et laisser refroidir et les boucles se feront tout simplement. J'attends un tout petit peu que cela refroidisse avant de le défaire. Et voilà, vous voyez, vous obtenez de jolies boucles. J'aime bien. J'aime bien. C'est parti ! Pour le plateau de l'infirmière, j'ai simplement découpé un rectangle. De la largeur de l'écartement de ses mains. Ensuite, j'ai découpé des petites bandes de mousse que je colle maintenant tout autour de ce mini plateau. Et voici comment réaliser tout simplement un plateau exactement à la taille souhaitée. Laissez-moi maintenant. Avant de vous expliquer le plateau de l'infirmière, vous avez ici un rouleau de planche qui a été enroulé sur lui-même, puis coupé. Puis j'ai rajouté ce petit élément-là, puis un deuxième. La tige est réalisée avec des tiges, l'aiguille plus exactement est réalisée avec des tiges pour les bijoux. Ensuite, ici, j'ai simplement enroulé de la mousse sur elle-même. Ici, ce sont tout simplement des petits ronds qui sont réalisés avec la poinçonneuse revolver. Ceux-ci sont ceux des chaussures que nous avons réalisées tout à l'heure, et collées simplement sur un petit rectangle. Pour peindre le visage de ma faux-foucha, je commence par découper le masque que vous trouverez dans le kit de patron. Je le place, je le centre sur le visage, et ensuite je dessine au crayon la bouche, les yeux et le nez. Il ne reste ensuite plus qu'à peindre. Une fois que j'ai dessiné le contour de l'œil, je découpe l'iris, et je dessine son contour. Et je fais la même chose ensuite avec la pupille. Sous-titrage ST' 501 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 Vous êtes déjà nombreux à nous montrer vos faux-fouchas dans la galerie photo. Donc faites un petit tour dans la galerie photo, tapez faux-fouchas, et vous verrez déjà les créations d'autres personnes. Et vous allez voir qu'elles sont très très riches et pleines d'idées. Un grand bravo tout particulier à Evelyne. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501